Alors moi je m'appelle Sébastien González, donc ce dernier c'est Hippo Campefou, donc je vais vous faire moi-même mon Wiki Freestyle. Né en 1984, tratonné en les bains, d'une mère française et d'un papa colombien, il a grandi dans le 15ème arrondissement de Paris, fasciné par les catastrophes et les tueurs en série. Wiki Freestyle ! Wiki Freestyle ! Vous ne nous connaissez pas, maintenant vous nous connaissez. Hippo Campefou, un nom du rap français, et une équipe pédagogique du lycée Valin de La Rochelle se sont lancés un défi, faire écrire une chanson à 5 lycéens en situation de handicap invisible et l'enregistrer dans le studio de La Sirène, la renommée salle de concert de La Rochelle. On vient pour l'enregistrement avec Thibaut. Ouais, ok, ça marche, super ! On va passer dans la visite de toi, peut-être ? On est très désartiste, je vois qu'ils sont tous heureux, ils découvrent un peu le studio, c'est assez impressionnant. Par la musique, qui sera, je pense, quand même chantée par des handicapés, c'est accompagné justement d'un vrai rappeur, ça va aussi peut-être créer un petit choc électrique, ça va peut-être changer le regard des gens qu'ils ont sur nous. Esma est demandée derrière le microphone. Les filles du handicap se sont penchées sur mon berceau, j'ai vite compris que je ne rentrerai pas dans le cerceau, les spécialistes m'ont suivi ont étudié mon cas. Je suis dyspraxique, dysgraphique, dysorthographique et hyper métrope. Quand on dit quelque chose, c'est toujours quelque chose qui est embêtant. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire comme tout le monde, même si on le veut, c'est compliqué, c'est un vrai handicap dans la vie de tous les jours. Quand on veut écrire quelque chose et qu'on ne sait pas comment ça s'écrit, donc on l'écrit phonétiquement, c'est pas facile, surtout pas à l'école. Non mais là, c'est bien quand tu l'assumes vraiment. Personne ne pourra nous disqualifier, Ceux qui nous croient inadaptés, vos beats sera visé. On mérite des surdits, voilà l'équipe validée. On n'est plus invisibles, on n'a plus de mille qualités. Ouais, yes, yes, check. Check parce qu'elle était chambée celle-là. Après les profs, on ne voulait pas entendre qu'on avait du mal à écrire. On n'était pas forcément pour eux, on était des paresseux. Des paresseux qui ne s'appliquaient pas. La définition du rap, c'est la définition d'une chanson. C'est mélanger le rythme à la poésie. L'idée, c'est de faire danser les mots. Surtout, qu'est-ce que tu peux trouver avec un truc qui rime avec Hyrule ? 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Me suis-je encore battu ? Putain, je suis perdu sur une planète inconnue. Dis l'orthophoniste m'a dit. Bah oui, parce qu'elle me l'a dit à moi. Oui mais dis l'orthophoniste a dit. Ouais mais, il ne faut pas me demander l'impossible non plus. Je ressens un peu de tristesse parce que je vais essayer de faire comme tout le monde mais je ne peux pas. Lire un mot, ça va. Le comprendre, associer avec un autre mot, ça va. Mais au bout de la phrase, je n'y comprends plus rien. Et c'est très embêtant. C'est Théa alors. Quand j'étais petite, j'allais chez l'orthophoniste. Je serais chez Pégase dans ma boule comme un artiste. C'est pas mal là ? C'est trop bien. T'es malentendante. T'es malentendante ? Donc du coup, tu lis sur mes lèvres là ? Ouais. Aujourd'hui, j'arrive à lire sur vos lèvres. Je me suis clair, voyons. Que chaque petit état que t'es fait, c'est facile. Et si on disait un truc du genre, J'ai subi des moqueries, je me suis retiré dans mon coin. J'arrive à dire ça ? J'ai subi des moqueries, je me suis retiré dans mon coin. Ouais, donc 3. J'ai subi des moqueries, je me suis retiré dans mon coin. J'ai su dès que j'étais toute petite que je devais me battre pour réussir. Mes parents, ils m'ont jamais caché que ça allait être difficile pour moi. Encore plus difficile que pour mes sœurs ou pour tout le reste de ma famille. Ce qui me dérange, c'est le fait que handicap, ça soit associé à être inférieur. Pourtant, on n'est pas inférieur, on est juste différent. On est tous un handicap invisible qui, parfois, c'est à l'intérieur de nous. Je me suis rendu compte que même sans handicap, certains d'entre vous devraient changer. Il est super contextif. Moi, j'ai juste pris des mots pour que je pouvais vous que je vous maudisse. Et franchement, c'est juste de la chance que ça aille marcher. Ah, mais trop bien. Franchement, bravo, bravo, bravo. Il ne faut pas baisser les bras et aller jusqu'au bout. On en est trop, la jury. Sous-titrage Société Radio-Canada